Bonjour, je suis Fabio Foussi de UNICEF. Je vais présenter l'activité de la réalisation des cartes des zones favorables au forage manuel au niveau de chaque pays. Dans ce module, on va expliquer les sources d'informations, la méthodologie et les résultats obtenus dans 12 pays où on a déjà réalisé la cartographie des zones favorables au forage manuel au niveau national, au niveau du pays. Les recommandations pour l'utilisation des cartes d'aptitude au forage manuel et des rapports produits, pour la planification du forage manuel et les prochaines actions pour la réalisation des études plus en détail à partir du niveau national. Les indications pour la gestion de la base des données géographiques qui a été un des produits de première phase et les applications dans des autres projets ou études. L'objectif de la cartographie des zones favorables au niveau des pays est l'identification des zones favorables au niveau des pays, c'est-à-dire les zones où les conditions géologiques et environnementales sont aptes au forage manuel. Nous avons vu dans le module intérieur que les forages manuels sont une bonne solution, mais il y a des limitations du point de vue des conditions environnementales et hydrauliques à l'application de cette technique. La définition des zones prioritaires pour la réalisation des forages manuels, généralement avec la compréhension de la faisibilité technique et des données démographiques et sur le taux de couverture et non potables, plus des autres informations qui, dans chaque pays, ont été considérées importantes pour prendre des décisions sur l'implémentation des forages manuels. et la mise en place d'une base de données géographiques nationale à partir des informations qui sont déjà disponibles, mais préorganisées. Tout ce travail a été réalisé à partir des données déjà existantes, aucun levée de données sur le terrain n'a été fait, et le produit de tout ça a été une zonification au niveau national, c'est-à-dire que pour passer de la phase d'analyse nationale à la phase d'implémentation directe et de décision précise sur la localisation des forages manuels, on devra faire des études plus détaillées. La cartographie des zones favorables a été réalisée dans 12 pays, principalement dans l'Afrique de l'Ouest, et partiellement dans l'Afrique centrale et au Madagascar. La méthodologie générale était presque la même dans tous les pays, mais en fonction des conditions environnementales, géologiques et en base à l'information disponible pour chaque pays, nous avons fait des petites modifications. La méthodologie générale du travail a utilisé différentes sources d'informations et a fondé sur la collaboration entre un team d'experts dans le système d'information géographique et un team de techniciens locaux, principalement des géologues et de l'ingénieur de l'eau. Les catégories d'informations utilisées sont des données numériques disponibles en forme publique et en Internet, les données numériques disponibles chez les institutions locaux et qui ont été repérées dans le pays, et l'expérience locale pas systématisée des techniciens locaux et des personnes qui travaillent dans le domaine de l'eau potable dans chaque pays, dont l'expérience n'est pas un format numérique, un format de cartographie, mais a été intégrée dans le système d'information pour l'interprétation. Les deux catégories de données numériques ont été standardisées et intégrées pour faire une base de données géographique et l'interprétation de ces données avec les recommandations par les techniciens locaux et avec le continu de feedback pendant l'interprétation a permis d'arriver à la carte des zones favorables dans chaque pays. L'aptitude a été basée principalement sur trois aspects principaux. L'aptitude géologique, c'est-à-dire l'existence des formations géologiques, spécialement dans la partie superficielle des couches rocheuses qui sont perforables ou dans la formation géologique même ou dans la couche d'altération de la même formation géologique et qui présentent aussi des caractérismes de perméabilité qui permettent l'exploitation. L'aptitude de la profondeur de l'eau, c'est-à-dire l'existence d'eau exploitable, à une profondeur inférieure à 25-30 mètres et l'aptitude géomorphologique, c'est-à-dire l'existence dans la surface d'une morphologie qui peut suggérer l'existence des dépôts superficiaux pas consolidés qui ne sont pas enregistrés dans la géologie à grande échelle du pays mais qui sont liés à des présences de petits dépôts explotables et perforables avec des forages manuels. L'intégration de cette aptitude et la comparaison des résultats a permis d'arriver à l'aptitude au forage manuel. Pour estimer l'aptitude géologique, c'est-à-dire l'aptitude de formation en recherche ou de la couche d'altération de cette formation à la perforation et à l'exploitation avec des forages manuels, on a utilisé principalement la carte géologique qui est la principale source d'information dans chaque pays. Plus les études géologiques existantes, les logs de forages et la base des données des points d'eau. Avec des procédures automatiques ou directes d'interprétation, on a simplifié la carte géologique, on a décrit chaque unité géologique sur la base des expériences des géologues locales, on a réclassifié la carte et on a obtenu la carte de l'aptitude géologique. On peut voir un exemple, ça c'est la carte géologique de la République centrafricaine avec beaucoup d'informations géologiques Simplifiant cette formation géologique et de réclassifiant sur la base des caractéristiques définies par les géologues locales, nous avons transformé la carte géologique en la carte d'aptitude géologique où chaque zone a une aptitude géologique forte, moyenne ou faible en fonction des caractéristiques géologiques de la formation existante. L'aptitude de la profondeur de l'eau, c'est-à-dire l'existence d'eau à une profondeur exploitable avec des forages manuels. La base des données des points d'eau a été la source d'informations principale, mais aussi les études hydrogeologiques existantes et les données et les études climatiques et environnementaux existantes dans chaque pays. L'interprétation a été faite principalement avec une observation directe de la distribution des puits et forages et de la distribution de la profondeur de l'eau et on a obtenu la carte de l'aptitude de la profondeur de l'eau. Nous pouvons voir un exemple, ça c'est la carte des puits et forages du Sénégal où pour chaque couleur, on a une catégorie de profondeur de l'eau. En rouge, les puits ou les niveaux statiques sont plus profonds de 25 mètres. En vert, les puits au forage où la profondeur de l'eau c'est entre 15 et 25 mètres de profondeur, en bleu, les puits au forage où le niveau statique de l'eau c'est plus superficiel de 15 mètres. À travers l'observation directe et l'interprétation de la distribution de la profondeur des puits et forages, nous avons obtenu la carte de profondeur estimée de l'eau pour chaque zone. Nous pouvons voir qu'il y a deux types d'informations ici dedans. Il n'y a pas seulement les couleurs qui représentent la profondeur de l'eau estimée en termes de plus de 25 mètres, entre 15 et 25 mètres ou moins de 15 mètres. Mais aussi, on a marqué le niveau d'informations de base que nous avons utilisé pour faire l'interprétation. Nous avons identifié les zones où les informations de base sont très faibles, c'est-à-dire que nous avons fait une interprétation, mais on a recommandé de faire une analyse plus en détail et vérifier notre interprétation, car l'information de base n'était pas suffisante pour avoir une confiabilité dans l'interprétation que nous avons faite. L'aptitude géomorphologique, c'est-à-dire que l'existence des formes superficielles qui peuvent identifier des dépôts superficiaux qui ne sont pas enregistrés dans la cardiologie, ne sont pas enregistrés dans tous les documents existants dans le pays, mais qui peuvent indiquer la présence de petites zones avec des dépôts pas consolidés ou la présence de couches d'altération qui sont principalement liées à la zone de bas-fondes de la vallée. L'information géomorphologique dans les pays africains était très faible que nous avons trouvée. C'est-à-dire, nous avons utilisé comme principale source d'informations les modèles numériques d'élévation, qui est un modèle numérique disponible en Internet où pour chaque pixel, pour chaque zone, nous avons l'indication de l'élévation sur le niveau de la mer et où étaient disponibles des études des cartes géomorphologiques. Mais ce type d'information, c'était très faible. Nous devons faire, dans ce cas, une interprétation principalement basée dans des procédures automatiques d'analyse. Nous avons défini quelques paramètres de la morphologie superficielle, la pente et la classe de position topographique, c'est-à-dire, on a identifié pour chaque zone si chaque zone, c'est dans le sommet des montagnes, dans le bas-fondes ou dans la pente. Et, avec des procédures automatiques, nous avons déterminé la carte de l'aptitude de géomorphologiques. Principalement, les zones plus aptes de point de vue morphologique sont les zones de bas-fondes. On doit aussi remarquer que la plupart des situations, les zones de bas-fondes sont favorables de point de vue géomorphologique, mais sont aussi des zones inondables, c'est-à-dire que ce sont des zones où les gens ne vivent pas là-bas. Ça, c'est une visualisation des types de procédures automatiques et d'analyse. C'est basé dans un algorithme automatique et on a obtenu, à partir du modèle d'élévation disponible à Internet, des différents paramètres qu'on identifie, la position topographique et la pente pour chaque zone. Dans l'interprétation de l'aptitude géologique, l'aptitude à profondeur du niveau de l'eau et l'aptitude géomorphologique, nous n'avons pas fait de différence entre les différentes techniques applicables du forage manuel. Mais nous savons que la technique que nous pouvons appliquer peut aussi déterminer la faisabilité au nom du forage manuel. Nous n'avons pas fait une distinction des techniques, mais nous avons donné des spécifiques recommandations sur la base de l'interprétation de la technique plus apte dans chaque zone. La synthèse de toute l'interprétation, c'est la carte finale d'aptitude au forage manuel. Nous avons trois couleurs. Chaque couleur représente un niveau d'aptitude. Les zones rouges sont les zones où il y a le plus faible potentiel pour l'exploitation avec des forages manuels. Les zones bleues sont les zones où le potentiel est le plus haut. C'est une carte nationale, c'est-à-dire, si nous avons aussi des zones avec un haut potentiel, mais pour localiser exactement les forages, peut-être qu'on a besoin des analyses plus détaillées pour voir exactement la position la plus favorable. Une fois que nous avons obtenu la carte des zones favorables et analysant avec des autres paramètres, nous pouvons établir les priorités en termes d'intervention et d'implementation des forages manuels. Dans l'exemple de Sierra Leone, nous avons que les zones bleues sont les zones les plus favorables du point de vue géologique et environnemental. Et ici, nous pouvons voir que les couleurs rouges correspondent à les zones avec les plus faibles taux de dessert et non potables. Si nous pouvons comparer ces deux paramètres, nous pouvons identifier des zones qui ont un très haut potentiel en termes de faisabilité des forages manuels et un très faible couverture et non potable. Ici, il y a plus de 75% de gens qui n'ont pas access à l'eau potable. La comparaison de ces deux types d'informations permet de sélectionner les zones où est prioritaire la réalisation des forages manuels et où les forages manuels peuvent donner une réponse à la faible disponibilité d'eau potable. Les études que nous avons faites, ce sont des études au niveau national, mais les types d'informations que nous avons utilisées et aussi les procédures que nous avons utilisées permettent aussi de passer d'un niveau national à un niveau plus en détail dans les zones qu'on avoue qu'on a un bon potentiel. Si nous voyons, pour exemple, la situation de Sénégal, nous voyons qu'il y a des zones où la densité des forages et des puits est tellement haute que nous pouvons faire un zooming dans des petites zones superposées sur des cartes topographiques ou des photos aériennes disponibles généralement en Internet. C'est un exemple de Google Earth disponible dans tout le monde. Nous pouvons avoir un détail dans des zones que nous sommes intéressés pour la réalisation des forages manuels avec la même information qu'on a utilisée pour le niveau national. La base des données géographiques que nous avons construites pendant la première phase a été utilisée pour le programme des forages manuels mais aussi peut être utilisée pour des autres types d'études dans le domaine de l'utilisation des ressources naturelles, de l'agriculture, de l'approvisionnement de l'eau potable, de l'infrastructure et de transport, de la démographie de la santé ou d'autres types d'applications. Et cette information peut supporter la planification des activités pour chaque programme, le suivi des embrances obtenues et l'estimation de l'impact des actions réalisées et la modification du contexte qui ont intervenu dans chaque zone après le programme a été réalisé. Mais pour être toujours un outil très important de planification, la base des données doit être correctement gérée et intégrée avec des autres informations. Nous faisons les suivantes recommandations. On doit suivre la collecte des données et faire l'intégration des autres couches géographiques des informations dans la base couches qui ne sont pas collectées dans la première phase. On doit contrôler la qualité de l'information disponible et la cohérence entre les différentes couches géographiques. On doit toujours mettre à jour l'information. On doit remarquer que la base des données géographiques est un outil dynamique. Si nous pouvons penser à des informations démographiques sur la population ou sur la présence des points d'eau, c'est évident que l'information doit être toujours mise à jour pour être un bon instrument de planification. Toutes les opérations sur la base des données géographiques peuvent être réalisées avec de différents softwares SIG, des systèmes d'information géographique, et aussi avec des softwares libres et gratuites. Merci. Merci.